On te donne cette fonction f de x est égale à e puissance x divisé par 2 plus x cube et on te demande l'équation de la tangente de la courbe de f au point d'abscisse x est égale à 1. Je vais appeler cette tangente t, la droite t. Je sais que la droite t, elle a pour équation y est égale à f' de 1, ça c'est le coefficient directeur de t, donc f' de 1 fois x plus une ordonnée à l'origine que je vais trouver grâce, donc je vais d'abord trouver le coefficient directeur f' de 1, ça je sais comment le faire, et ensuite une fois que j'ai trouvé f' de 1, je sais que le point p de coordonnée 1, f de 1, et f de 1 ça fait quoi ? C'est assez facile à trouver, e puissance 1 divisé par 2 plus 1, donc e divisé par 3, je sais que ce point appartient à t, et grâce à cette information-là je vais réussir à trouver l'ordonnée à l'origine. Alors d'abord le challenge c'est de trouver f' de 1, et pour trouver f' de 1 je vais d'abord trouver l'expression de f' de x de manière générale, et là je pourrais utiliser la formule du produit en manipulant un peu f avant, mais on va s'entraîner sur la formule du quotient. Et tu sais que lorsque tu as la division de deux fonctions, le quotient de deux fonctions, et bien la dérivée de cette fonction, donc la dérivée de u sur v, c'est égal à u'v moins uv' divisé par v carré. Et là je vais utiliser cette formule. Donc on a e puissance x qui est la dérivée de e puissance x fois 2 plus x cube moins e puissance x fois la dérivée de 2 plus x cube, donc la dérivée de 2 plus x cube c'est tout simplement 3x au carré, car la dérivée de 2 c'est 0, et la dérivée de x cube c'est 3x carré, divisé par 2 plus x cube au carré. Très bien, donc maintenant on va, déjà on va exprimer, on va un peu simplifier cette expression, on a quoi ? On a 2 e puissance x plus x cube à la puissance x, oui je peux factoriser le tout par e puissance x en haut, ça me donnera quelque chose d'un peu plus simple, donc j'ai x cube moins 3x carré plus 2. Donc voilà tout, une factorisation par e puissance x en haut, et en bas je vais garder pareil, de toute façon on a envie d'évaluer f prime de 1, et ça ne devrait pas être trop compliqué avec cette expression. f prime de 1 est égal à e puissance 1 fois, alors 1 au cube ça fait 1, moins 3 fois 1 au carré, donc moins 3 plus 2, divisé par 2 plus 1 au cube 1 au carré. Et là on remarque qu'en haut, on a 1 moins 3 plus 2, donc ça fait 0. f prime de 1 est égal à 0. Ça veut dire quoi d'avoir un coefficient directeur de 0 ? ça veut dire que j'ai une droite horizontale. J'ai une droite dont l'équation ressemble à y est égal à b. y est égal à b, le coefficient directeur est égal à 0, donc ça c'est l'équation d'une droite horizontale. Et quelle est cette ordonnée à l'origine b, enfin cette valeur que prend y pour tous les points qui sont sur la droite ? Et bien il s'agit de e sur 3, parce qu'on sait que la droite passe par ce point p de coordonnée 1, e sur 3, et si y est égal à e sur 3 pour un point qui est sur la droite t, et bien y est égal à e sur 3 partout sur la droite t. Donc voilà la réponse finale, la droite t a pour équation, la tangente a pour équation y est égal à e sur 3. Et voilà la réponse finale que je vais vérifier quand même avec la calculatrice pour m'assurer que j'ai obtenu la bonne réponse. Et voici ma TI84 dans laquelle je vais rentrer la fonction e puissance x divisé par 2 plus x au cube. Et je m'intéresse à cette fonction autour de 1, donc on va aller entre 0 et 2. Entre 0 et 2. Et a priori elle devrait avoir une tangente horizontale en 1 et une valeur de e divisé par 3, c'est à peu près quelque part autour de 1. Donc je veux aussi mettre y entre 0 et 2. Et là on aura un beau zoom sur l'endroit de la fonction qui nous intéresse. Donc allons-y, traçons cette droite. Et effectivement il semble déjà à première vue que en x est égal à 1, on a une dérivée qui est égale à 0, donc on a une tangente horizontale. Et ça on peut le vérifier en allant dans calque, en sélectionnant dy dx, qui veut dire la dérivée au point x est égale à 1. Donc là je dois sûrement rentrer la valeur 1. Et faire enter. Oui, et là on me dit que la dérivée est 3,0 fois 10 à la puissance moins 7. Donc là en fait c'est une approximation de la calculatrice, mais elle utilise une méthode numérique pour le faire, donc elle ne donne pas une valeur exacte, mais c'est tellement proche de 0 que oui, on peut se rassurer qu'on a la bonne réponse. La dérivée est bien égale à 0, on a une tangente horizontale. Et revenons donc sur la valeur lorsque x est égale à 1, on a y qui est égale à 0,906. Alors est-ce que c'est bien e divisé par 3, 0,906 ? On va vérifier ça. e à la puissance 1, donc tout simplement e, que je divise par 3, oui, c'est bien égale à environ 0,906. Donc on a trouvé la bonne réponse. L'équation de la tangente est bien y égale à e sur 3.